Merci Anna. Nous recevons ce matin avec plaisir le président du Mouvement des entreprises du Sénégal et aussi l'initiateur des corridors, cérémonie donc qui est prévue ce samedi. Bonjour Président. Bonjour Jacques. Nous sommes à quelques heures de cette prestigieuse et adolée cérémonie des corridors. Dites-nous quel est le sentiment qui vous anime et puis si possible l'état des lieux des préparatifs. Sentiment de fierté et de satisfaction personnelle déjà. Fierté le fait d'avoir initié, conceptualisé une telle cérémonie et 17 ans après cette cérémonie reste au top. Nous avons cette année 97 invités qui viennent des quatre continents. Beaucoup de leaders, de décideurs économiques, financiers, politiques, universitaires, scientifiques. C'est beaucoup de travail comme vous l'imaginez mais quelque part on est heureux, on est fiers d'avoir donc initié ce concept et d'en faire aujourd'hui un outil pour toute l'Afrique et faire éclore des champions, conforter des champions et renvoyer au niveau international, surtout des pays occidentaux, l'image de l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui émerge, l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui travaille avec ses champions. Cette année 17e édition placée sous le saut de la constance, pourquoi ? Oui la constance c'est important parce qu'en général nous ne sommes pas constants en Afrique, en particulier au Sénégal. On peut démarrer un truc une année, deux, trois ans, on change, on va faire autre chose. Notre particularité au mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, c'est la constance. Si vous regardez tous les concepts que j'ai eu à initier, 20 ans après les concepts sont là, regardez le forum du premier emploi, ça fait 22 ans, c'est le premier concept qu'on a lancé, la diaspora des affaires, ça fait plus d'une décennie, les corridors c'est depuis 2005, nous sommes à la 17e édition, les Africa Leadership Award, la prochaine édition ça va être à New York le 5 novembre prochain, donc les universités d'été, le magazine Perspective économique qu'on a lancé depuis aussi pratiquement 20 ans, etc. Et je pense qu'il est important, la constance, c'est pourquoi cette année, chaque année je choisis une thématique, et cette année la constance était la thématique la plus appropriée pour accompagner cette 17e édition. 17 ans que vous organisez cette cérémonie, quelles seront les innovations de cette année 2022 ? Chaque année nous innovons, si les courriers restent intacts, c'est parce qu'on investit beaucoup, on investit beaucoup de moyens, déjà au niveau de la logistique, au niveau de la déco, on fait venir les meilleurs décorateurs, décoratrices, au niveau des effets spéciaux, c'est-à-dire tout ce qui s'est fait aujourd'hui en termes de cérémonies de remise comme les Oscars, comme le Festival de Cannes, comme les Grammy Awards, comme les Césars, on les retrouve au niveau des courriers d'or, c'est pourquoi, si vous regardez l'année dernière, il y a eu beaucoup plus d'étrangers même que d'Africains, donc ce qui explique le niveau des courriers, et chaque année on met encore davantage la barre très haute pour justement répondre aux attentes des uns et des autres, parce que c'est une cérémonie, bon au Sénégal c'est diffusé en direct pour la TFM, mais c'est une cérémonie qui est retransmise par plus de 30 chaînes de télévision, donc en dehors du football, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique ou du basket ou des Jeux Olympiques, il est rare de voir une telle cérémonie, avoir un tel accueil, une telle envergure à travers le monde, les gens vont le suivre au niveau de tous les continents, en Europe, en Amérique, en Amérique du Nord, dans les pays du Golfe, en Asie, en Afrique, donc rien que ça, je pense que le MEDES mérite des félicitations et des encouragements, et aussi nous avons le soutien, le soutien de tous nos partenaires, en particulier de l'État, et des privés, parce que chacun se voit dans les Corée. Le charme des Corée, lorsque j'ai vu le film qui est passé dimanche dernier, où j'ai retracé les 17 ans des Corée, il y a des grandes images, des grandes figures de la vie économique, politique, médiatique, qui ne sont plus là, et la seule distinction que ces personnes ont eue dans leur vie, ça a été les Corée d'Or. Je peux citer Sidi Lamine Nias, je peux citer Babacar Touré, de Sud, je peux citer Soumaïl Sissé, l'ancien président de l'Umoa, qui fut aussi premier ministre et ministre de l'économie au Mali, je peux citer Duniaï Komoros, je peux citer le banquier Gabriel Farr, qui a créé Serge FBourse, etc. Ces personnes qui ne sont plus de ce monde, mais heureusement de leurs vivants, on les a distingués devant leur famille, leurs proches, et c'est ça qui fait le charme, c'est de distinguer, d'élever les uns et les autres, les champions de leurs vivants devant leurs proches, leur famille, pour leur dire que telle personne est meilleure de sa génération, est meilleure dans son secteur d'activité, de son vivant, parce qu'on a l'habitude d'attendre la disparition des uns et des autres pour faire des louanges, pour apprécier, pour les rendre hommages, mais nous nous essayons de le faire de leur vivant. C'est une satisfaction, Jacques, une grande satisfaction d'avoir initié, conceptualisé une telle cérémonie qui au fur des années est devenue aujourd'hui un label, un label surtout international. Partout où nous passons dans le monde, on nous parle des Corée, et voir un concept du Sud, aller conquérir le Nord, c'est très rare. On a réussi avec les Corée à aller conquérir le Nord, parce que comme vous le savez, il y a la version internationale des Corée qui s'appelle l'African Leadership Award, qui est beaucoup plus continentale. On a fait trois éditions à Paris, et l'année dernière c'était à New York, cette année aussi dans quatre mois, jour pour jour, Inch'Allah, nous serons à New York, à Times Square, au Mariette Marquis, c'est-à-dire que partout où nous passons, nous allons là où c'est plus chic, là où c'est plus cher, pour organiser, pour dire que l'Afrique n'est pas à la traîne, que nous nous mettons au niveau des standards internationaux. Alors, comme vous avez l'habitude de le faire, joindre l'utile à l'agréable, quel genre de surprise au-delà du copier au menu que nous voyons souvent, l'aspect ambiance et culture ? Ah oui, il y a cette démarche festive, vous savez, tous les grands groupes veulent jouer les Corée d'Or, donc avec mes équipes, on a toujours cette redoutable tâche de devoir choisir. Il y aura une pléâtre d'artistes, les meilleurs de la génération, qui vont se produire. Je suppose que les gens vont se régaler après un dîner, comme vous dites, un dîner copié, parce que ce n'est pas un dîner classique, c'est une dégustation, avec plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs etc. Donc ça fait toujours la particularité aussi des Corée. Et il y a le moment temps attendu, le moment de stress, le moment d'émotion, la remise des Corée, avec cette année un plateau exceptionnel, avec de très grandes personnalités, aussi bien sénégalaises qu'africaines. Et je crois que la fête sera belle, et que tout le monde sera ravi d'avoir participé directement à la fête, en étant ceux qui auront l'opportunité et les privilèges d'être dans la salle, et les dizaines ou centaines de millions de personnes qui vont regarder à travers le monde, dans leur salon, par les chaînes de télévision qui vont diffuser cette belle cérémonie. Justement, par rapport à ces distinctions, sur quels critères le jury international s'appuie souvent ? Oui, les critères, c'est que lorsqu'on termine là, on se projette déjà sur la doux-huitième édition. Alors, il y a un travail de fourmi qui est fait, parce qu'il y a une dizaine de catégories. Pour chaque catégorie, on préstractionne, si ce sont des entreprises, 50 entreprises, si c'est des personnalités, 50 personnalités. Et le travail est fait, et puis on procède par élimination, jusqu'à retenir, pour chaque catégorie, 10 profils. 10 entreprises ou 10 profils de personnalités pour les catégories meilleur manager homme, meilleur manager femme, etc. Ensuite, sur les 10, là, on les envoie les courriers de nomination. Et le jury travaille pour éliminer encore, sur les 10, pour retenir les 3. Ce sont les 3, là, qui seront les finalistes, et les meilleurs, donc, sera couronnés, distingués. C'est comme ça, c'est un travail très compliqué, très lourd, beaucoup de responsabilités. Cette année, c'est le directeur général de la FN Bank, qui est le président du jury, mais il est composé aussi du président du patronat francophone, de plusieurs chefs d'entreprise, patrons étrangers, guinéens, ivoiriens, maliens, sénégalais, et c'est ce qui fait le charme, quoi. Donc, l'équipe travaille, l'équipe propose au jury, et puis le jury, sur la base des critères objectifs, essaye de choisir les meilleurs. Donc, le fait même d'être nominé, c'est un honneur, ce que je dis, mais c'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas cette culture, entre guillemets, de la défaite, quoi. Lorsque vous êtes nominé, et même vous êtes finaliste, et que vous ne remportez pas le courrier, le trophée, avec votre famille, les proches qui sont venus, bon, c'est vrai, c'est naturel, on est un peu déçu, quoi. Donc, on essaie d'expliquer aux nominés que le fait d'être nominé, c'est différent d'être primé, parce que les gens confondent la nomination et le fait d'être distingué. Donc, je pense que maintenant, tout le monde a compris, parce qu'au début, ce n'était pas évident du tout, parce que lorsqu'on est nominé, automatiquement, dans l'esprit de la personne nominée, il a déjà le courrier. Donc, lorsqu'on invite son épouse, ses enfants, ses collaborateurs, on vient et qu'on n'est que nominé, on n'a pas pris, justement, donc il y a la déception et tout. Mais c'est comme ça, moi, je lui dis, nous sommes 17 millions de Sénégalais, si vous faites partie des trois meilleurs, donc il faut rendre grâce à Dieu. Et je crois que tout ça, mis ensemble, font le charme des courriers. Donc, il y a l'émotion, il y a le stress, il y a le traque. Et tu le vois dans le visage de très hautes personnalités, de très hauts décideurs. Le traque qu'ils ont, l'estresse qu'ils ont, la pression, le suspense. Il y a tout ça, quoi. Et aujourd'hui, nous avons réussi à imposer les courriers comme la première cérémonie de remise de distinction en Afrique. Rien que ça, c'est une fierté. Partout où nous passons, on est félicité en Afrique, en Afrique du Sud, ici en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Les gens, ils essaient d'imiter, mais des femmes, avec beaucoup d'humidité, ils vous demandent, on veut faire comme vous, comment vous faites, etc. Et puis, on leur explique, ils font. Mais bon, c'est la rançon du succès, il faut l'accepter. Et comme dirait la plus haute autorité de ce pays, que les courriers seront toujours copiés, mais la copie ne sera jamais égale à l'original. Et je pense que l'ADN de ce concept est chez nous, quoi. Nous rendons grâce à Dieu. Justement, le MEDES et ses concepts innovateurs, dites-nous, après les courriers, dans votre agenda, qu'est-ce qui peut nous attendre ? Ah oui, mais vous savez, dès après les courriers, même pas deux semaines, nous avons Afritech. Afritech, c'est le salon des startups, c'est le 14 juillet. Afritech accueille des centaines et des centaines de startups. Et Afritech, c'est pareil. En quatre éditions, c'est imposé comme le premier salon des startups dans la sous-région. Donc, il y a Afritech. Et puis, ensuite, c'est les vacances, le mois d'août. Et puis, nous revenons le mois de septembre avec les assises économiques annuelles du MEDES. Cette fois-ci, nous le faisons en partenariat avec l'IMOA parce que la thématique, le thème générique, c'est l'intégration. Et ensuite, il y a les Africa Leadership Award. Nous allons traverser l'Atlantique pour aller de l'autre côté, aux États-Unis, précisément à New York, au Time Square, dans l'hôtel le plus chic aussi, le Mariette Marquis, pour organiser aussi la cinquième édition des Africa Leadership Award qui accueille plusieurs dizaines de nationalités, aussi bien africaines, afro-américaines, européennes, etc. Donc, c'est une dimension internationale. Et on revient à Dakar 15 jours après pour organiser et terminer l'année avec le FIEF, qui est le Forum international des entreprises francophones avec 88 pays francophones. Déjà, le président de cette institution sera à Dakar dès demain. Il arrive demain pour participer au Corée, comme il a été aussi avec nous l'année dernière. Donc, voyez-vous, on a un agenda très serré, intense. Et puis, chaque fois qu'on nous pose la question, comment vous faites pour gérer tout cela ? Nous, comme des horlogers suisses, chaque année, on respecte notre planning. Et je pense que c'est ça qui est important. Et on revient à la constance. D'où la constance, justement. Alors, une question un peu drôle peut-être, la dernière. Dites-nous, parmi tous ces concepts, quel est celui qui vous tient le plus à cœur ? Ah, ça, je n'hésite même pas une seconde. C'est le Forum du Premier Emploi. Le Forum du Premier Emploi, tout le monde le sait. Ça me fait vibrer. Et tout à l'heure, on était en réunion. Donc, je disais à mes équipes, c'est ça. Le Forum du Premier Emploi, vous savez pourquoi ? Je l'ai initié en 2000. La première édition a été présidée par le président de la République à Plywad. À l'époque, j'étais jeune, fougueux. Je disais que le Forum, il est gratuit. Comme je dis, on était parti sur un budget de 15 millions. Aujourd'hui, on est sur un budget de presque 300 millions. Et puis, c'est gratuit. Et c'est pourquoi ce concept me touche beaucoup. Parce que c'est des milliers de jeunes qui participent, qui viennent du Sénégal des profondeurs. Ils sont pris totalement en charge par moi-même, par mes équipes. On leur envoie le transport. Ils viennent à Dakar. On les héberge. L'hébergement est très compliqué ici à Dakar. Donc, ils sont tous hébergés. On met des bus à disposition. Et je privatise le King Fat, le plus grand hôtel du Sénégal, pendant pratiquement trois jours. Rien que pour ces jeunes diplômés. Et j'invite des centaines de chefs d'entreprise. Et pendant deux jours, il y a ce qu'on appelle les rencontres B2B. Et à l'issue de ces rencontres, plusieurs centaines de jeunes décrochent la première expérience professionnelle. Et ça, il n'y a pas de prix. Parce que je ne les connais pas. Je ne connais pas leurs parents. Je ne les connais pas personnellement. Et puis, je les fais venir à Dakar. En moyenne, il y a 2000. Parce que j'ai diminué même les participants. On en allait jusqu'à 5000. Mais pour éviter des déceptions, s'il y a 5000 personnes et qu'il y a 500 chefs d'entreprise, et qu'il y a 1000 seulement qui ont été embauchés, les 4000 sont un peu déçus. Donc, aujourd'hui, on a revu la sélection. C'est en moyenne 2500 jeunes diplômés. Et puis, à l'issue de ces deux jours, plusieurs centaines décrochent leur première expérience. Et depuis 22 ans que c'est organisé, aujourd'hui, on a des anciens fourmis qui sont dans le gouvernement. On en a d'autres qui sont dans le système des Nations Unies. On en a d'autres qui sont... Par exemple, le président du jury de cette année, il fut fourmis il y a 16 ans. Il est aujourd'hui directeur général d'une banque. Cette année, j'ai invité beaucoup de personnalités qui sont venus témoigner parce qu'ils furent des anciens fourmis. Et aujourd'hui, ils occupent des stations prestigieuses au système étatique et dans le privé. Et je crois que ce concept me touche parce qu'à chaque fois qu'il y a un seul qui décroche un emploi, c'est 10 personnes qui sont derrière cette personne-là. Et si tu te dis que c'est toi qui a fait que cette personne décroche un emploi, soit responsable et tout, sans le connaître, le faire d'une façon désintéressée. Des fois, même au début, c'était suspect. Parce que comme les gens ne sont pas très généreux, lorsque vous êtes généreux, on dit qu'il y a quelque chose. Au départ, les gens pensaient que je voulais faire la politique et récupérer les jeunes. Plus de 20 ans après, je continue à faire le forum avec un gros budget. Et puis, je ne fais pas de politique. Sans casquette politique. Sans casquette politique. Et je continue à aider ces jeunes qui me rendent bien. Partout où je passe, partout où je vais, à travers le monde, je croise des anciens fromistes de 2001, de 2005, de 2008, de 2010 qui sont aujourd'hui des responsables et qui viennent vers moi pour me remercier et puis me féliciter de les avoir tendu la main à des moments très durs de leur vie parce qu'ils venaient de terminer leurs études diplômées, mais sans relais, sans bras longs. Et le forum leur a permis de rencontrer les chefs d'entreprise des 8 à 10 concepts que j'ai initiés. Celui qui me tient à cœur, auquel je tiens, même si je pars en retraite, j'ai dit que je vais continuer à superviser le forum du premier emploi parce que c'est une action sociale, mais vraie, réelle, où tu touches la pauvreté, où tu touches les personnes au plus profond de leur chair. Et donc, répondre à cette question, tous ceux qui me connaissent savent que le forum du premier emploi est mon concept préféré, malgré les autres, les Corée, les Africains de l'Échipour, c'est le diaspora des affaires, c'est beaucoup de succès, c'est le glamour, c'est le luxe, c'est l'élite. Mais le forum, pour moi, c'est la vie réelle. En attendant, l'actualité brûlante, c'est les corridors prévus ce samedi. Vous êtes le président du Mouvement des entreprises du Sénégal, M. Mbani Diop, merci. Merci Jacques, je vous remercie. À travers votre personne, je félicite toute la radio, la rédaction qui est jeune, mais qui fait un excellent travail. Je suis toujours, cette émission, la matinale, avec vous, avec Elisabeth, avec Fatiam Gom, l'émission Lycée Rémi et les autres émissions. Donc, vous êtes jeune, vous faites un excellent travail, toi en particulier qui as la lourde tâche de coordonner tout cela, d'être le manager, le team leader de cette équipe. Je vous félicite. Et encore une fois, vous avez mes encouragements et mon soutien constant. Merci beaucoup.